Dans son livre « Loin de la mer » paru le 17 mars, Jocelyne Berrois raconte son propre parcours, mais aussi l'histoire de Kassav. Le groupe s'est produit durant 40 ans sur tous les continents du monde et sur toutes les plus grandes scènes. Mais tout n'a pas été pour autant un long fleuve tranquille, comme l'a révélé Jocelyne. Au départ, elle était venue en métropole pour suivre des études de pharmacie qu'elle a abandonnées finalement pour une voie artistique, ce qui a mis son père dans une colère folle. Son père a été très déçu parce qu'aux Antilles, être artiste à l'époque, ça voulait dire crever de faim. Or, son père voulait que ses enfants aient un métier qui rapporte un bon salaire. Son père était chirurgien dentiste, il fréquentait la bonne société, et il était donc fier de dire que sa fille faisait des études de pharmacie. Et quand il a su qu'elle faisait les beaux-arts, alors là, il n'était pas du tout d'accord et il l'a fait savoir. Pour Kassav, elle dit qu'elle regrette parfois que le groupe soit considéré comme un groupe avec des chansons joyeuses et légères, avec une musique gai qui éloigne de la déprime. Mais elle dit aussi qu'il y a beaucoup de textes qui sont profonds, qui peuvent parler de la mort, par exemple d'un frère décédé, de thèmes de société, sur l'identité, etc. Elle revient également sur son duo collé serré en 80 avec Philippe Laville, qui avait suscité pas mal de réactions au départ. On a reproché par exemple à Jocelyne d'avoir chanté avec un béquet, mais rapidement les critiques se sont tus, car ça a été vraiment un gros tube. Et ça a remonté Philippe Laville, qui était un petit peu dans le creux de la vague. Et puis Kassav, du coup, a été sur le devant de la scène et a pu imposer son style en France. Donc finalement, coller et serrer, ça a vraiment été une étape importante dans la carrière de Jocelyne et de Kassav. Et pour Kassav, des péripéties, il y en a eu. Ils ont été par exemple retenus au Gabon, parce que le promoteur de la tournée n'avait pas payé les dettes de la précédente tournée. Donc c'est eux-mêmes, les musiciens du groupe, qui ont dû régler l'ardoise. Au Cameroun, il y a des cailloux qui ont été jetés sur le minibus. Des petits truands estimaient que Kassav avait pris la place des artistes locaux. Il y a même eu à Créteil, en France, la manageuse qui a reçu une balle dans le ventre lors d'un des concerts. Enfin, Jocelyne s'exprime sur Jacob, bien évidemment. Elle dit que quand il est mort, elle était extrêmement en colère. Elle se sentait impuissante et donc elle n'a pas pu s'exprimer, s'est renfermée dans sa coquille. Et elle ressent toujours un grand vide aujourd'hui. Jacob, c'est quelqu'un dont elle était vraiment très proche, qu'elle respectait, qu'elle admirait. Elle dit qu'il a toujours été très fort et que du coup, elle s'interdit d'être faible. Et elle essaye vraiment d'aller puiser de l'énergie en elle pour surmonter cette épreuve. Il dit que c'est vrai qu'on peut avoir des moments de déprime, mais on doit tout faire pour se relever. Jacob avait subi une greffe en 2008. Et quand il est décédé, il était dans une période où il était fragile, car sa greffe commençait à battre un petit peu de l'aile. Et il était sur les listes d'attente pour une nouvelle greffe. Il a eu deux dialyses à l'hôpital et tout ça, ça l'a fatigué. Et sur le devenir du groupe Kassav, elle dit que ça peut continuer. Il y a des chansons qui sont toujours là, il peut y avoir de nouvelles créations. Mais Kassav sans Jacob, ça ne sera plus jamais pareil. Mais elle annonce quand même que dans un premier temps, il y a une tournée hommage, une grande tournée hommage qui va être organisée pour lui en 2023. Merci. Merci.